bonjour et hip et hop voici la vidéo du jour suivez la flèche rouge … demain le changement … nous sommes à un moment charnière … il semblerait que on arrive à la fin des apparitions … on a une grande possibilité que ça soit la fin des apparitions et donc que le grand signe visible apparaisse et que Marie et sa victoire … car cela fait 40 ans maintenant que Marie apparait à Medjugorje … elle avait d'abord voulu apparaître 33 ans pour former un peu les gens … parce que 33 ans c'était l'âge du Christ … et puis finalement elle a vu qu'on n'était pas près donc elle a demandé à Dieu d'avoir plus de temps … finalement elle a eu 40 ans … alors on ne sait pas si effectivement au bout de 40 ans ce sera la fin des apparitions ou pas … mais il est possible qu'effectivement ce soit la fin des apparitions … donc la bonne nouvelle c'est que la victoire du coeur de Marie est proche … alors il y a beaucoup de gens qui sont un peu paniqués … il y a beaucoup de gens qui se sont remis à la religion … donc ça c'est quelque chose de très motivant … c'est quelque chose de très intéressant … des gens qui se sont remis à la religion … c'est des gens qui avant priaient et qui ont petit à petit laissé tomber la religion … parce que dans la prière en réalité ils trouvaient plus la joie de la prière … et avec les problèmes de santé … ils ont retrouvé la prière … et du coup ils ont retrouvé le calme … la paix … la sérénité … et la joie … donc il y a beaucoup de gens qui se sont de nouveau mis à prier … … alors moi personnellement … j'ai utilisé beaucoup l'Esprit Saint … c'est à dire que l'Esprit Saint pour moi c'est un gros problème … je ne voyais pas à quoi pouvait servir l'Esprit Saint … un peu comme beaucoup de personnes … on ne voit pas très bien à quoi sert l'Esprit Saint … on ne sait pas trop le prier … on ne sait pas trop quoi lui demander … alors moi j'ai utilisé l'Esprit Saint pour pouvoir préparer la messe … c'est à dire … je chante l'Esprit Saint … et je demande à l'Esprit Saint de m'aider à me préparer pour la messe … à m'aider à communier à Jésus … c'est à dire m'aider à parler à Jésus … m'aider à trouver les bonnes positions … m'aider à comprendre le texte de la Bible … pendant la messe … donc j'utilise beaucoup l'Esprit Saint qui m'aide à comprendre et à bien vivre la messe … et moi ce que j'avais fait … c'est que j'ai beaucoup utilisé l'Esprit Saint … et ça fonctionne quand même pas mal … il y a quand même quelque chose d'intéressant … c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle … parce que ça marche quand même pas mal l'histoire de l'Esprit Saint … alors il faut bien utiliser l'Esprit Saint … moi je lui demande de m'inspirer pour m'aider à bien préparer la messe … pour avoir une bonne position … pour ne pas être trop dérangé par les gens … choisir le bon endroit … etc … etc … moi au départ quand j'étais à ma place … quand j'étais en train d'aller chercher la communion … et au moment je retournais à ma place pour pouvoir manger l'hostie … en fin de compte j'arrivais pas à prendre la bonne position pour pouvoir prier à Jésus … et donc du coup j'ai demandé à Marie et à l'Esprit Saint de m'aider à trouver une bonne position … et finalement ils m'ont aidé à trouver une bonne position pour pouvoir bien communiquer avec Jésus … alors ce qui est important aussi au moment de la messe … c'est l'ouverture du coeur … c'est à dire il y a énormément de gens qui ont l'impression d'avoir le coeur ouvert pendant la messe … et en fin de compte n'ont pas du tout le coeur ouvert et moi même j'en fais partie … j'ai certainement pas le coeur suffisamment ouvert pour recevoir toutes les grâces que je devrais recevoir au moment de la messe … on le voit avec certains grands seins … il y a des seins qui reçoit l'hostie … il reçoit un petit morceau de chair dans la bouche … il y en a d'autres qui voient l'hostie qui vient rouge … et tout ça c'est les grâces qui sont données au moment de la messe … et nous comme on n'a pas le coeur suffisamment ouvert … et bien du coup on ne reçoit pas toutes ces grâces là … alors … on peut très bien … on peut très bien ouvrir son coeur … il y a plusieurs manières d'ouvrir son coeur … on peut ouvrir son coeur en chantant … on peut ouvrir son coeur en priant pour toutes les personnes qui sont dans la messe … et on peut très bien ouvrir son coeur en étant joyeux et content … et moi j'avais fait l'expérience de me rendre compte de recevoir la paix … c'est a dire d'avoir ouvert mon coeur … c'est a dire que … c'était un certain moment … où il y allait y avoir de moins en moins de messe … et donc je me demandais le prêtre … comment il allait faire … pour transmettre la paix … et au moment de recevoir la paix … moi je m'étais dit c'est le moment le plus important … parce que la messe … il ne va plus y en avoir … vous avez tous vécu ça … la messe il ne va plus y en avoir … et moi je voulais recevoir la paix … une paix profonde et forte … pour pouvoir tenir pendant des semaines … des semaines sans la messe … et donc du coup … moi je m'étais … je m'étais un petit peu … préparé … à savoir comment … je me posais la question … de savoir comment le prêtre … allait faire … pour qu'on puisse transmettre la paix entre nous … parce qu'on n'avait pas le droit au serrage de main … et là j'ai été énormément surpris … parce qu'au moment de … de transmettre la paix … le prêtre … il a une très bonne idée … il a fait … il a fait des grands signes … et du coup ça m'a fait rire … et du coup j'ai eu le coeur qui s'est ouvert … et du coup j'ai pu recevoir une paix profonde à ce moment là … et ça m'a donné beaucoup d'énergie … pour pouvoir affronter le fait qu'il n'y avait plus de messe pendant quelques temps … Alors il faut savoir que si on passe un petit peu à côté des messes … c'est à dire que comme on n'a pas le coeur suffisamment ouvert … on passe un petit peu à côté des messes … et on ne se rend pas compte de l'importance de la messe … parce que notre coeur n'est pas suffisamment ouvert … nous on a l'impression d'avoir un coeur ouvert … on a l'impression d'avoir un coeur normal … d'avoir un coeur ouvert … joyeux … et puis avec la paix … en réalité on n'a pas un coeur ouvert … notre coeur n'est jamais suffisamment ouvert … et du coup … on ne vit pas bien la messe … parce que notre coeur n'est pas suffisamment ouverte … alors si notre coeur était ouvert … on recevrait des grands signes pendant la messe … il y aurait des grandes guérisons … il y aurait des grandes choses qui se produiraient … autre chose aussi … c'est que quelques fois … alors que j'étais en train de faire je vous salue Marie … je me suis aperçu que le prêtre demandait que l'on fasse tous en même temps le je vous salue Marie … et puis du coup moi j'avais participé … et pendant que j'ai participé j'ai ressenti de l'amour au moment où je disais le je vous salue Marie … c'était la première fois que je ressentais de l'amour à ce moment là … je pense que c'est une grâce que j'ai reçu … pour pouvoir vous en parler et vous dire … à partir du moment où il y a deux ou trois qui sont en train de faire une prière … et bien il faut automatiquement participer … pour pouvoir soit aussi prier et recevoir des grâces … on a tous une impression d'avoir un coeur ouvert … et en fin de compte notre coeur n'est pas ouvert … il n'est pas suffisamment ouvert … il pourrait être ouvert encore plus … et si notre coeur était ouvert encore plus on recevrait des grâces supplémentaires … alors il faut bien comprendre que Jésus lui il a tort que notre coeur soit ouvert … parce que lui ça lui permet de pouvoir accéder à notre coeur et d'y déposer des grâces … et nous évidemment on ne sait pas ouvrir notre coeur … parce que comme on a l'habitude à chaque fois qu'on ouvre notre coeur … on s'en prend un peu plein la gueule … du coup on ne montre pas nos sentiments … et on ne montre pas ce que l'on ressent … du coup on n'ouvre pas notre coeur … parce qu'on a peur d'être critiqué … et puis d'être humilié … alors c'est très important d'avoir un coeur ouvert … et au moment de la messe … à ce moment là … c'est là qu'on peut recevoir des tonnes de grâces … parce que si notre coeur est ouvert … à ce moment là … on peut recevoir des guérisons … on peut recevoir des grandes grâces … autre chose … moi au moment où j'ai commencé à jeûner … au départ je me disais que je n'allais pas y arriver … parce que je me disais que j'allais mourir de faim … je ne pouvais pas ne pas manger … et je n'arriverais pas à tenir … et qu'en fin de compte il fallait absolument que je mange quelque chose … sinon j'allais tomber inanimé comme si j'allais mourir … après j'avais peur aussi que si je ne mangeais pas … j'allais maigrir … et que finalement … j'allais perdre de poids … et donc j'avais très très peur de jeûner … parce que j'avais peur de tomber malade … simplement parce que je jeûnais … autre chose aussi … c'est qu'au début … quand je priais Marie … je trouvais que je priais beaucoup trop Marie … et je me disais … je prie un peu trop Marie … et j'aime un peu trop Marie … ça n'allait pas du tout … alors du coup j'avais été voir un prêtre … et j'en avais parlé … et le prêtre m'avait dit … on ne prie jamais suffisamment Marie … et on n'aime jamais suffisamment Marie … on peut l'aimer sans aucun problème … et on peut la prier autant de fois qu'on veut … on l'aime … on peut l'aimer autant qu'on veut … alors ce que j'avais vu aussi … c'est qu'au début du jeûne … j'avais beaucoup de mal … parce que en réalité … j'avais décidé de jeûner au pain et à loup … parce que le meilleur jeûne … vous le savez … c'est au pain et à loup … alors évidemment vous devez prendre du pain complet … et non pas du pain blanc … et vous devez jeûner au pain et à loup … manger du pain et de loup … autant de fois que l'on veut … et à volonté … et donc moi au départ je mangeais mon pain chez moi … et petit à petit … les gens se posaient des questions … me posaient des questions … et ça devenait gênant … ça devenait embêtant … ça devenait vraiment embêtant … alors du coup j'ai décidé de ne plus manger du tout … comme ça il n'y avait plus de questions … et puis du coup je faisais mon jeûne comme ça … parce que … ça me posait trop de questions … mais je me posais la question … mais pourquoi tu manges du pain … comment ça se fait … enfin voilà … c'était vraiment très embêtant … alors … vous vous posez la question … comment j'ai fait pour trouver la prière … pas la prière … pour trouver la confession spirituelle … en réalité … Marie … m'avait un petit peu harcelé … elle voulait absolument … que je confesse un gros péché que j'avais fait … c'était un gros péché … il fallait absolument que je le confesse … évidemment je ne voulais pas le faire … parce que c'était compliqué … je me retrouve en campagne … je me retrouve loin des … des messes … je me retrouve loin de personnes qui confessent … c'était vraiment très compliqué … finalement … Marie m'a travaillé … pendant longtemps … longtemps … m'a un petit peu harcelé … et … et m'a poussé … effectivement … à aller me confesser à un prêtre … alors je me suis confessé au prêtre … et après ça a été beaucoup mieux … Marie a été tout à fait contente … de ce que j'ai fait … c'est à dire que Marie … la première chose qu'elle a fait … quand elle m'a découvert … en quelque sorte … elle a écrasé la tête du serpent … c'est à dire … elle savait que là … il y avait un gros problème … il y avait un gros péché … il fallait le confesser … et il fallait régler ce problème là … en le confessant … et puis après … j'avais réussi à trouver un endroit … en faisant à peu près … 40 à 50 km … pour trouver un endroit … où je puisse me confesser … et ça me demandait … un gros effort de me confesser … j'avais commencé … à y aller régulièrement … et puis après … je me suis aperçu … que les prêtres … n'étaient pas très motivés … c'est à dire … que moi … j'étais là … à essayer de me confesser … et puis eux … ils ne voulaient pas trop me confesser … parce que … je m'y prenais très très mal … je n'étais pas quelqu'un … qui était bien dans la religion … et du coup … je ne savais pas trop … comment on s'y prend … pour se confesser … alors du coup … moi … j'ai parlé à Jésus … puis j'ai dit … moi … je fais un effort … je viens spécialement … à l'endroit … où il y a des prêtres … pour pouvoir me confesser … je me confesse … puis arrivé là … le prêtre … ne veut pas … ne veut pas … ne veut pas … m'écouter … alors du coup … je me suis dit … mais … comment je dois faire … ça calait la … la possibilité … et c'est là où Jésus … m'a fait comprendre … qu'en réalité … c'est là où Jésus … m'a fait comprendre … qu'en réalité … je pouvais faire … une confession spirituelle … pour ça … il suffit de rentrer dans la prière … et de demander à Jésus … de nous confesser … il faut demander Jésus … veux-tu bien me confesser … à ce moment là … je dis mes péchés … et puis je demande à Jésus … évidemment de m'influencer … pour essayer de trouver des péchés … que je n'aurais pas dit … je m'arrange pour prier … pour qu'il m'aide … à trouver des nouveaux péchés … et puis à partir de là … je fais des prières … de réparation après … avec de Notre Père … et de Je vous saluare … et ça marche très très bien … Les larmes … En 1995 … une statue blanche … s'est mise a pleurer en Italie … regardez les images … J'ai créé un livre avec tous les messages de Medjugorje … Vous trouverez le lien sous la vidéo … Je vends aussi des T-Shirts … Les voici … … J'ai aussi un site que vous pouvez aller voir … C'est www.croixacier.fr … C'est www.croixacier.fr Si vous voulez me contacter, voici mon Mail … remy.croixacier.com Et enfin, je vous rappelle que j'ai très peu de moyen … ... Et que vous pouvez m'aider en me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo … Voici un « Notre Père » … Comme Marie nous l'a demandé … Fermez les yeux et répétez après moi … Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel … Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour … Pardonne-nous nos offenses … Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés … Et ne nous laisse pas entrer en tentation … Mais délivre-nous du Mal … Amen Fermez les yeux et répétez après moi … Prie, Marie, pour aider tous les abonnés … A trouver la joie dans la prière … Et prie aussi pour nous aider à voir ce que tu fais pour nous … Je vous salue, Marie, pleine de grâces … Le Seigneur est avec vous … Vous êtes bénie entre toutes les femmes … Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni … Sainte Marie, Mère de Dieu … Priez pour nous pauvres pécheurs … Maintenant et à l'heure de notre mort … Amen Vous pouvez m'aider a évangéliser de manière complètement gratuite … Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche … c'est le plus efficace … Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … Par contre pour moi c'est super important … Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues … Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités … Et j'évangélise plus de monde … Donc n'hésitez pas … abonnez vous … Cette vidéo est géniale, super, formidable … Oui enfin … elle est … elle est pas mal … Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien … Abonnez vous en cliquant sur le petit « a » en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos … en cliquant sur les images …